Mais évidemment, cette évolution comporte, je le dis à grands pas, comporte sa part d'ombre, qui a d'ailleurs déjà été évoquée tout à l'heure par Laurent de Magauche, cette part d'ombre que je lance en trois propositions. D'abord, des relations plus personnalisées, oui, mais cela veut dire une exposition beaucoup plus forte que par le passé à la brûlure de la relation. Ce n'est pas par hasard qu'on parle de burn-out, mais le burn-out s'étend au-delà d'une certaine façon. Le risque, en effet, est de se trouver dans des relations non seulement personnalisées, mais hyper personnalisées dans l'entreprise, avec tous les troubles que cela peut engendrer sur le plan moral, sur le plan affectif et même sur le plan psychologique, bien sûr. Et donc, c'est une limite. Et là, je dirais que nous sommes dans cette situation où le face-à-face entre des visages très positifs à bien des égards devient dangereux et appelle l'intervention du masque. Le masque, et je parle là en tant que juriste un peu, le masque, nous les juristes, nous essayons d'élaborer deux pensées qui sont censées protéger précisément le visage. Et c'est l'objet de la négociation qui a été menée aussi sur la QVT, de trouver les bons compromis entre implication et protection. Deuxième limite, c'est l'indissociation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la vie privée, accentuée, bien sûr, par le développement exponentiel des TIC, des techniques de communication. C'est évident. Une image, simplement. J'ai connu la période, j'étais inspecteur du travail à la fin des années 70, j'ai commencé en 79. Donc j'ai connu assez bien la période d'activité industrielle dans le sud Finistère, de surcroît agroalimentaire, etc. Et là, il était clair que le travailleur, lorsqu'il venait à l'entreprise, il passait au vestiaire, il se déshabillait de sa tenue de ville, comme il disait, pour entrer dans son vêtement d'ouvrier ou de contremaître, etc. Il changeait littéralement de statut. Il y avait une frontière que l'on franchissait et qui marquait le renversement, ou en tout cas le déplacement de statut. Aujourd'hui, cette frontière, elle s'est estompée très largement, dans bien des cas, par l'effet de ce travail qui a coulé, en somme, en dehors de l'entreprise. La frontière est devenue poreuse et on ne sait plus très bien où on en est. Est-ce qu'on est encore dans le travail ? Et je dois dire, j'y insiste parce que ce point me paraît assez significatif, je dois dire que si la logique d'entreprise y est pour beaucoup, le comportement des salariés n'est pas indifférent à cette évolution. En particulier, des salariés qui exercent leur vie privée dans l'entreprise, que ce soit par leur portable ou bien par le poste informatique, ils contribuent, sans s'en rendre compte, à cette indifférenciation des espaces. Si bien qu'on se prend presque à regretter du temps où l'entreprise était un lieu relativement clos, fermé, dont l'accès était marqué par une frontière, qui était souvent très fermement contrôlée, puisqu'il y avait la pointeuse, et avant la pointeuse, c'était le contre-maître qui était là pour... Et puis, troisième limite, c'est évidemment personnalisation, qui dit personnalisation, individuation, individualisation, dit déstructuration du collectif, bien sûr. Alors, ce n'est pas ici, à la CFDT, que je vais développer ce thème qui est l'une de vos préoccupations. On voit qu'aujourd'hui, l'urgence de développer ce que j'appellerais un néo-social, un néo-social, c'est-à-dire un social qui fasse sa part aux individus, aux personnes, un néo-social que je qualifierais après Georges Gurvitch, auquel j'ai un peu travaillé grâce à Richard Robert, ici présent, qui m'y a un peu invité dans un petit bouquin, j'ai, Gurvitch, parlé du social transpersonnel. Comment passer du vieux social, en somme, qui était le social massif, le social militant, etc., mais militant à la manière ancienne, c'est-à-dire un peu militaire, de ce social massif, masse et puissance, vous avez le bouquin de Canetti, à un social où les individus ne se dissolvent pas dans la masse. Comment tenir la conciliation, en somme, entre l'un et l'autre ? Enfin, dernier point, et j'arrête parce que je ne veux pas... Troisième point, le statut du travail. Le statut du travail, évidemment, il suffit d'ouvrir d'excellents magazines pour voir à quel point la question est attendue. Oui, celui-là, voilà. Au hasard, complètement. Complètement, la fin du salariat, point d'interrogation, vous voyez, avec, sous une égide tout à fait sérieuse. Bon, alors, ici, deux, trois mots, parce qu'il y en a pour des jours. D'abord, le statut de salarié fait de plus en plus penser aux montres molles de Dali. Vous savez, ces textures incertaines, contours qui se répandent, etc. Et on ne sait plus très bien où commence, où s'arrête ce statut. Et, fait remarquable, c'est un ministre du Travail qui illustre le mieux cette incertitude actuelle. Quand il dit, je ne le nommerai pas, plutôt que quand il disait, il y a deux ans, je ne le nommerai pas, « Le contrat de travail n'impose pas toujours un rapport de subordination entre employeurs et salariés. Il est signé par deux personnes libres qui s'engagent mutuellement. » Extraordinaire, monsieur le ministre. On dit que les ministres n'ont pas absolument la compétence du poste qu'ils occupent. Mais là, si j'avais dû contrôler ça, c'était du 5 sur 20, avec indulgence du jury. Parce que si cette remarque est absolument incongrue sur le plan juridique, évidemment, ça remet en cause l'ensemble de droits du travail, elle n'est pas si inintéressante sur le plan sociologique. Ça montre, en effet, l'indétermination actuelle du contrat de travail qui est gorgé, en somme, d'autonomie, des pratiques, etc., en sorte que vient le doute quant à sa réalité effective. Mais d'un point de vue sociologique, sur le plan du droit, la question ne se pose pas. C'est la subordination qui, aujourd'hui encore, caractérise ce contrat. Deuxième remarque, elle concerne la tendance, après cette espèce de mouvement implosif, en somme, du contrat, la tendance à l'explosion, l'explosion des statuts, sous la forme du contournement du statut de salarié par des techniques très diverses, qui sont parfaitement incarnées, évidemment, par Uber et l'uberisation des emplois. Uber étant pris, évidemment, comme le symbole de tout ce qui est en train de se développer aujourd'hui. Alors, à ce propos, une remarque. On dit Uber, c'est absolument une nouveauté extravagante. On découvre ça, comme on découvre une nouvelle planète. C'est vieux. C'est très vieux, ce que fait Uber. C'est une vieille recette de grand-mère, mais qui est remise au goût du jour. Et je rappellerai ici, quand même, ce que la Cour de Cassation avait énoncé dans les années 80, précisément en octobre 85, dans un arrêt fameux, arrêt Guégan, où elle disait, eh bien, ces artisans qui travaillent sur les chantiers de M. Guégan, ce sont des, ce qu'on a appelé à l'époque, des faux artisans. Ce sont de vrais salariés. Enlevons ce vêtement dont ils sont affublés et déguisés et reconsidérons-les dans la réalité de leur statut. Et je voudrais, si je peux prendre deux minutes, raconter comment j'ai découvert cela. Je n'étais pas le seul à le découvrir, mais j'en ai fait l'expérience de façon saisissante. C'était au début des années 80, en 82 précisément. Je passe sur un chantier dans le sud Finistère, dans ma section, comme on dit. Et je vois des gens qui travaillent en hauteur, sans aucune protection. Je n'avais pas l'intention d'aller là, mais je m'arrête quand même. Assistance à personne en danger. Et je leur dis, descendez, s'il vous plaît, avec précaution, tout de même. Descendez. Il se présente à moi et celui qui est le premier sort une carte d'artisan, disant, monsieur l'inspecteur, vous repasserez. Je lui dis, mais que voulez-vous que ça me fasse ? Mais vous pouvez vous tuer à votre compte. Ça ne me regarde pas, mais c'est bête. Ne trouvez pas. Travailler à 8 mètres en dessous, une dalle, c'est la mort certaine, qui se produira 6 mois plus tard. La mort certaine. Alors, ah oui, c'est bête. Et alors me dit cet artisan, tenez, pour en discuter, je vais appeler mon chef d'équipe. Je venais de découvrir une nouvelle tribu juridique. Mon chef d'équipe. Et là, j'ai commencé à dévider la pelote et j'ai découvert que dans cette entreprise de 50 salariés, de 200 salariés, 50 avaient été invités aimablement par le chef d'entreprise à aller prendre une carte d'artisan à la Chambre des métiers en leur garantissant, bien entendu, le maintien de l'activité. Ne vous inquiétez pas, les marchés, c'est moi qui vais vous les fournir. Mais vous serez libre, indépendant, ça sera le bonheur pour vous. Ce qu'ils ont fait, avant de s'apercevoir que la situation n'était pas aussi mirobolante que ce qu'on leur avait présenté. Ils se sont rendus compte qu'il fallait travailler 50, 55 heures, 60 heures, prendre des risques. Six mois plus tard, l'un d'eux avait pris tant de risques qu'il est tombé et s'est tué. Cette pratique est donc celle de Uber, aujourd'hui, la dissimulation, le déguisement de vrais salariés en faux artisans. Voilà. Eh bien, on s'aperçoit que, et ceci, alors il faudrait ajouter toutes les autres formes d'emploi qui contribuent à cette incertitude, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, Dieu merci, les magistrats, et un peu dans tous les pays, sont en train d'y mettre bon ordre. Que ce soit en Californie, en France, avec pas mal de décisions de conseils de prud'homme, on attend là-dessus, décision de la Cour, mais on peut être tranquille. Je crois, les choses sont assez claires. La semaine dernière, un tribunal du travail de Londres a requalifié les contrats d'Uber. 40 000 salariés concernés, des millions d'euros de rappels, de cotisations, etc., etc. Bref, sur ce plan-là, on est sur une pente extraordinairement glissante, mais je crois que les magistrats peuvent freiner sérieusement cette évolution qui avait été rêvée par un certain nombre, et je pense en particulier à quelqu'un qui s'appelle William Bridge, qui écrivait il y a 15 ans environ dans la conquête de la liberté. Il disait, on va vers une société où il y aura 10 % de salariés, un petit noyau dur, très serré, et puis autour de ça, il y aura une galaxie d'emplois très divers, avec tout statut, mais à dominante, indépendant, parce que nous allons enfin vers la liberté, ce que Laurent vous disait tout à l'heure, nous allons vers la liberté. et bien je suis assez étonné de voir que, je vais vous provoquer, peut-être, mais de voir que c'était l'aspiration des syndicats, enfin, des embryons de syndicats dès la fin du 19e, début 20e. Et il faut rappeler que lorsque s'est profilée la perspective du contrat à durée indéterminée qui s'affirme à partir des années 30, globalement, et bien lorsque cette perspective s'est profilée, ça a été des hurlements dans le monde du travail. Quoi ? On veut rétablir des liens de servage comme au bon vieux temps, Moyen-Âge, avec les seigneurs, etc. Non, nous voulons conserver notre liberté pleine et entière. Ça peut redire que les choses sont, quand on les met un peu en perspective, beaucoup moins, plus complexes qu'il n'y paraît au premier regard. Aujourd'hui, on sait à quoi s'en tenir, évidemment, quant au mérite. Voilà ce que je voulais tout simplement en désordre un peu, et je m'en excuse vous dire. Pour conclure, je rappellerai simplement comment va le travail. Dans le fond, il ne va pas si mal en tant que valeur si on n'oublie pas, évidemment, le versant de ceux qui sont restés sur le bas côté de la route, et d'où, je pense, l'urgence de rappeler l'importance de l'accès pour le plus grand nombre au travail, à l'emploi en tant que colonne vertébrale, finalement, de la vie personnelle, ce qui trace de nouvelles urgences aussi en matière de solidarité, et peut-être dans les années qui viennent, va-t-on redécouvrir l'importance de la réduction du temps de travail dans une perspective cette fois réellement solidaire, parce qu'en fait, la RTT, jusqu'à présent, de la guerre était, c'est une RTT qui bénéficiait aux salariés, qui bénéficiait par contre-coût, on dit, 350 000, à ceux qui n'étaient plus ou qui n'étaient pas encore, mais la perspective de solidarité n'était pas centrale. Si elle peut le redevenir, c'est bien, écoutez, on peut toujours rêver. Merci.